On est parti du coup pour la deuxième game, Jason contre DNS, 1-0 pour le, c'est quoi, c'est un protocole, c'est ça, c'est un protocole, un protocole, tout à fait, c'était pas ça l'idée. Ah si, c'est un protocole internet, le joueur protocolaire, qui d'ailleurs quand tu ne le trouves pas, c'est bien la merde, et c'était la merde quand même, Fat Game, de la part du joueur protocole, t'es en train de me dire qu'on est dans la game, tu peux venir avec nous faire la fête, ok, c'est que maman il a plein d'amis sur son compte, c'est vrai qu'il a beaucoup d'amis, d'ailleurs je vais aller insulter quelques amis à lui, tes potes avec Xavier Morel, tu ne vas plus l'être. On rappelle donc qu'il y a 1-0 pour le moment pour DNS sur Jason, Jason qui s'est battu avec un opening d'été qui n'est pas passé, on vous rappelle aussi que c'est du BO3, donc tout est jouable encore pour le moment. Et la prochaine map va être Merry Go Round, donc Caroncel, en français, et le moment fait du vidéo bombing, c'est extrêmement puéril le moment. J'adore, tu n'aimes pas ? Je ne sais pas, il y avait quoi marqué ? En fait je voulais montrer ça pour rigoler. Ah ok, d'accord. Définitivement un sens de l'humour très différent. Oui, je suis différent des autres, c'est pour ça. La notion de rigoler, ouais. Ok, on est là pour m'enfoncer. C'est mon émission. Et toi alors, comment tu as pensé de cette game, de cette première game ? Je trouve que DNS a très bien joué, en fait Jensen misait sur la map. Jensen, Jensen, à chaque fois tu dis Jensen. Oui, parce qu'il n'aime pas, il n'aime pas ça, donc j'aime bien le dire. Ok, j'aime bien. Voilà. En fait, il misait sur cette map sur le fait que DNS scoute late. Oui. Voilà, donc pas de bol, il me semble qu'il a scouté en première position, donc il a tout de suite fait le contre Oracle ou DT. Donc au lieu de lancer la robot à 5,50, il l'a lancé à 4,50 à peu près. Il a fait un Solker, une Sentry pour bloquer la rampe, pour tempo le temps de l'Observateur et faire le Mothership Core. Il était safe contre tout. Après, je ne comprends pas comment Jensen... Joli. Merci. Ah, mais je fais des efforts. Comment Jensen n'a pas voulu aller finir le Nexus, en fait, parce qu'il savait qu'il était derrière. S'il ne pétait pas le Nexus, en fait, il l'avait perdu. Donc en fait, quitte à perdre des unités à ce moment-là, il fallait péter le Nexus et rentrer chez soi et essayer de défendre. De toute façon, s'il repartait et qu'il laissait le Nexus, il avait perdu quoi qu'il arrive. Qu'il parte macro en ligne, il n'y a rien qui passait. Clairement, là, c'est vrai qu'il a laissé vivre le Nexus, alors qu'il aurait pu prendre trois secondes pour le finir. Ça n'aurait pas pris beaucoup plus de temps. Mais il a perdu tout le temps sur la rampe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En plus, il avait l'opportunité à un moment, parce qu'il y avait les unités qui étaient encore en haut de la rampe à un moment. Et les solkers ont hésité, j'y vais, j'y vais pas. Il a reculé pour warper, ou peut-être pour macro chez lui, même s'il n'y avait pas grand-chose à macro à ce moment-là. Mais à ce moment-là, il devait quoi rester 100, 150 HP, il avait quoi le finir à ce moment-là, largement. Mais ça n'a pas eu lieu, Jason qui a fait un autre choix et qui, du coup, peut-être s'en mord les doigts, puisqu'il est maintenant mené 1 à 0 par DNS. Et vu, entre guillemets, la facilité de la réception, dont tu parlais tout à l'heure, Anos, de DNS, voilà. Là, on a un goal de qualité, on a du Bernard Lama, on a... Pour Bernard Lama, ah ouais. Et là, on a le... Pas la moitié d'un gardien, ça. Le gardien... Fabien Barthez. Génération 80, voilà. Et la game qui est donc relancée sur carousel, on a donc DNS, comme vous le voyez, en haut à gauche de la map. Son adversaire, Jason, qui vient de le scouter derrière, avec cette petite propre qui attaque ce pylône. J'adorais ce move à une époque, le coup de la propre qui arrive et qui attaque le pylône. En fait, il faut savoir qu'en faisant ça, tu peux avoir la moitié, en fait, toute l'énergie du pylône si ton adversaire ne fait rien. Et après, si tu fais une pression sur The Gate, ça te fait un pylône qui n'a repris que 20% en plus de l'énergie que tu lui as enlevé. Donc en tout, il n'est même pas 68% de vie, le pylône, et tu peux le finir beaucoup plus rapidement. C'est une stratégie qui était pas mal utilisée à un moment. Et c'est vrai qu'on ne voit plus personne le faire. Mais c'est toujours pareil, c'est parce qu'après un moment, les gens ne te laissent plus en fait taguer le pylône tranquillement. Je veux dire, il y a un moment, il s'énerve. Jason, qui lui est en haut à droite, on peut voir que du côté des dépenses, on a le Mothership Core qui a été envoyé pour le joueur de la team AAA. Alors que du côté de chez Jason, on est reparti dans la fourberie de Scapin, mon ami. La Scapinerie et la Stargate qui est positionnée en... Alors c'est un mini proxy, mais c'est surtout planqué. Et DNS qui a scouté l'autre position, donc voilà, Merry-Go-Round, donc Carousel, qui est en fait une map à 3 joueurs. Donc il y a toujours la possibilité en 1v1 de se planter de spots à scouté. Jason, lui, a eu de la réussite, il a scouté en premier ici. Et il va quand même... Que fait cette probe ? Est-ce qu'il est venu chercher des proxys ou est-ce que... Il est venu poser un pylon. Il est venu poser du pylon, très bien. Et DNS, par contre, lui qui est passé à côté du proxy. Donc il ne va pas voir du tout la Stargate planquée. Et il va avoir une grande surprise. Mais normalement, il voit quand même qu'il y a un petit problème au niveau des pylônes. Ouais, là, il sent qu'il y a encore une jaznerie sur le feu. Clairement, parce qu'il a fait le tour un peu à l'extérieur. Il n'y a aucune raison qu'il soit positionné là, le pylône. Normalement, à la rigueur, tu peux en avoir un là. Mais là, bon, il a quand même eu pas mal d'informations pour se dire que c'est assez bizarre qu'il ne soit pas tombé dessus tout de suite. Et DNS qui est assez stalker dans sa ligne de minerai. Donc je n'aimerais pas être l'oracle qui va devoir faire le taf. L'oracle qui est envoyé de la part de Jason. Ici, on temple double cheese. Est-ce que ça peut passer contre un joueur comme DNS ? En plus, on est déjà préparé. On a la poussée Photoni qui vient d'être envoyée. Boum, boum, boum. On n'était pas loin. Le Steam qui n'est pas du tout dans cette game vu que c'est du PVP. Et le Blink, par contre, qui est bientôt fini. C'est ça. Bien joué de la part de DNS qui défend encore bien l'agression. Une base de Jason. Jason qui, du coup, on voit tout de suite derrière le complexe robotique. Et qui commence à envoyer des Phoenix. Tranquillement, le premier Phoenix, si vous le voyez ici, se balade au niveau du sud, du côté de chez DNS. On voit qu'il a envoyé une petite probe. Ouh, qu'il a rajouté une gateway ici. Et qui va aller nous mettre une grosse pression sur trois gates avec son Blink. Pour essayer de faire mal à son adversaire. Là, il faut qu'il fasse attention, Jason. Il ne faut surtout pas qu'il aille poser B2 tout de suite et qu'il ne fasse pas trop le foufou. Il faut juste qu'il ouvre ses gates et qu'il crée des unités. Mais bon, connaissant de Jason, c'est plus un joueur agressif qu'un joueur à fond macro. Normalement, il n'y a pas de problème. Il ne va pas poser B2. Non, Jason, ne prends pas B3. Ne t'inquiète pas pour ça. Jason ici qui va scouter le pylône. Et du coup, forcément, prévenir l'agression future. La Stargate de Jason qui s'arrête de travailler. C'est fini. Et on va enchaîner sur de l'immo. Quelques phoenix, quelques immo. Une composition relativement croquette quand même. Si jamais tu te prends un fat Blink Stalker. Il va lui falloir du corps dans son armée à l'ami de Jason. Juste des immo et des phoenix. Et regarde, Jason, DNS qui pour moi est en train de se raviser. Il voulait attaquer, mais il sait qu'il y a toujours l'oracle. C'est problématique. Il sait qu'il y a des possibilités de se faire attaquer sa ligne de minerai. S'il envoie la forge et compagnie. Oh là là, il rajoute carrément des gateway. Il part sur 4 gates. S'il rajoute des forge et compagnie. C'est risqué aussi parce que ça lui fait poser sa B2 très tard. Et là, du coup, je trouve qu'il se tâtonne un peu. J'allais te dire, j'ai l'impression qu'il va poser B2. Et qu'il va se raviver sur son push. En fait, on voit qu'il a rajouté une gateway. Donc à ce stade, rajouter une gateway, ça veut vraiment dire qu'il va aller attaquer. Mais je trouve qu'il a mis beaucoup de temps à l'attaquer. Alors j'espère que ça ne va pas lui coûter trop cher. Il y a le premier. Il y a deux immo déjà de sortie pour Jason. Et ça, c'est juste parce que l'oracle était resté en vient. Je tiens vraiment à le rappeler. Ça paraît con, mais cet oracle-là... Ouais, il a bien delay la sortie de DNS. Et là, DNS, après, va se retrouver contre un Nexus qui n'est pas fini. Le cancel qui va être automatique. Il a posé B2, Jason. Ouais, mais il a déconné là-dessus, Jason, de poser B2. Ce n'était pas le moment de poser. Et c'est heureusement cancel. Mais ce n'était pas le moment de poser B2. Et du coup, là, Jason qui se retrouve avec 500 de minerais. Jason qui se fait bourrer. Ça rentre dans la base, ici. Un immo, deux immo. Les trois phoenix de Jason qui essayent de faire le taf. Mais ça ne sera pas suffisant. Ça continue. La pression, un immortel qui est même mis en première ligne de l'armée de Jason. C'est la double cloquette à la glotte, les amis. Vous la connaissez bien, celle-là. Elle est rapide. Elle est intuitive. Et elle fait mal. En Bling Stalker, c'est extrêmement compliqué de contrer ça. Surtout quand tu es forcé de cancel à Nexus. DNS qui vient et qui fait mal. Pas assez de temps. JL pour la suite. GG. Jason qui s'incline. C'est tout le problème de Jason. C'est-à-dire qu'on sait que dans le temps, malheureusement, il n'arrive pas à être constant. Ça demande beaucoup de travail au jour le jour. Et donc un investissement personnel au niveau du jeu. Et dommage pour lui. En tout cas, très bien joué de la part de DNS. Qui, encore une fois, fait voir la finale. Qui double cloquette. On se rappelle quand même qu'il est arrivé en finale de la saison 7 en ayant perdu une game contre FireCave. Et on s'était dit, attention, énervé, il pourra peut-être concurrencer Daechi. Au final, Daechi, ça aurait été bien sorti. Mais attention. Et donc, ça veut dire que DNS sera présent au Meltdown. Donc le 24 mai, soyez là. Avec Daechi, DNS, Marine Lord et FireCake ou Ligo. On va voir qui va gagner du coup le prochain match. Mais on a déjà 3 joueurs sur 4. On espère que vous serez très nombreux pour suivre ces matchs. A chaque fois qu'on a fait des finales au Meltdown, c'était bien stylé. Les joueurs étaient en forme. Il y avait une super ambiance. Les joueurs étaient complètement pétés. Et il y aura des petites choses à gagner aussi sur place. Qui nous ont été données par Blizzard. On vous donnera la liste une autre fois. Des petits lots, des petits trucs marrants à gagner. Et je trouve que DNS, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais pour moi, il a joué vraiment de façon impériale. Un niveau bien meilleur que celui de Jezen. Super solide. Après, on sait que Jezen, à mon avis, il n'est pas très fort en PVP. Je pense que c'est son pire match-up. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé ? Le match-up préféré de Jensen, je ne le connais pas. En tout cas, il me semble que ce n'est pas PVP. Par contre, en ce qui concerne DNS, DNS, il est très très fort. Franchement, il est très très fort. Il comprend très très bien le PVP. Et là, on a vu que sur les deux games, Jensen, il a vraiment balancé les games. On s'en sent qu'il ne s'est pas entraîné. Il a tenté un all-in. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que DNS lit très très bien le jeu en PVP. Donc à chaque fois, il a la bonne réaction. Dans la deuxième game, on l'a vu. Il savait que c'était Oracle. Il est parti sur Blink. Il a attendu jusqu'à ses 5.50 pour lancer ou pas la robot. Mais l'oracle, il est arrivé vers 5.40 à peu près. Donc pas besoin de lancer la robot. Donc à ce moment-là, si par exemple, il aurait délayé un peu son oracle, il n'aurait pas sorti 10 secondes, il aurait lancé la robot. Il aurait retardé le all-in de DNS. Mais là, à partir de là, il a contré l'oracle. L'oracle n'a pas fait de dégâts. Il était trop bien dans la game. C'était fini. Oui, et puis Jensen est un peu greedy. Il lance la B2. DNS attaque et il finit la scie. En fait, surtout, il a essayé de revenir. Parce que même s'il essayait de rester, de camper sur une base avec des immortels, de toute façon, il n'aurait pas tenu le push de DNS. Donc là, c'est comme à l'autre game. Il a dit, je n'ai pas envie de quitter parce que c'est des underdogs. Je vais tenter de prendre la B2. Même si, à ce moment-là, c'était déjà fini, en fait. Oui, c'est ton point de vue. En tout cas, pour les match-up, parce que ça, c'est intéressant. Non, mais c'est un peu vindicatif de dire que quoi qu'il se passe, il aurait perdu à partir du moment où l'oracle n'a pas... En tout cas, c'était très mal. C'est pour ça que je dis ça. Ce n'est pas méchant, il ne faut pas le prendre en mode... Non, mais l'oracle n'a pas fait de dégâts. Il n'a pas lancé de robot. Il a fait le compte de la Stargate. On parle de la game 2. La robot, il y avait. Il avait deux immo. Oui, la game 2. Non, mais c'était fini à ce moment-là. Mais c'est que son deuxième... Je voulais juste rejoindre-tu là-dessus. C'est qu'au niveau du deuxième Nexus, je pense en effet que c'est une erreur. Malheureusement, s'il n'avait pas fait, il aurait pu faire des stalkers en plus. Et après, le blink par rapport à la rampe, en effet, c'est une aide. D'un autre côté, si tu blinks au niveau de la rampe, après, tu n'as plus de blink pendant X secondes, donc tu es bien ouvert aux immo. Tout aurait dépendu de la prise de fight. Je pense qu'on ne peut pas non plus réduire l'axe tactique à se dire lui, il avait ça, lui, il avait ça. Forcément, lui, il allait gagner. Non, ça aurait dépendu d'un ensemble de choses. C'est juste 400 minerais. Ça fait 4 zylotes ou 3 stalkers. Ça n'aurait pas fait la diff. 3 stalkers, ça joue quand même à la fin. En tout cas, pour les stats, ce qui était intéressant, c'est qu'en effet, le match-up le plus faible de Jason, c'est Protos versus Protos. Parce que là, sur l'aider, je vois qu'il est à 50%. PVZ, il est à 67%. Et PVT, il est à 73%. Il a des bonnes strats dans les autres match-ups. Vraiment impressionnant, Jason. Mais bon, là, il a été inférieur à DNS et c'est normal que DNS passe. Ça, ce n'est pas passé. Tout simplement, Jason, du coup, qui sort de la compétition et qui affrontera le perdant du match prochain dans le match décisif, à savoir qui part en up and down, ce sera de jouer en BO1 juste après Firecake contre Lillebo. Firecake contre Lillebo, c'est dans 10 minutes. Prévenez vos potes. Et vos grand-mères. Et surtout ta grand-mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada